Dernière séquence de la journée sur les cépages résistants et avec comme fil conducteur, comment les intégrer dans les systèmes de culture. Je vais peut-être commencer par présenter ceux qui ne sont pas encore connus et qui ne sont pas encore intervenus. Aurélie, on ne la présente plus. Conseillère viticole, chambre dans les cultures, ingénieure réseau pour des filles. Loïc qui vient d'intervenir. Lionel Lé qui est ingénieur à l'INRA et responsable de l'unité d'expérimentation agronomique et viticole de l'INRA de Colmar. Et responsable du dispositif expérimental alsacien d'évaluation des variétés résistantes. François Delmotte qui est chercheur à l'INRA de Bordeaux et notamment à l'origine avec Laurent de ce fameux observatoire Oscar dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis donc Guy Cuisset, viticulteur en Dordogne et participant au réseau des filles fermes animé par Agrobio Périgord. Et si j'ai bien compris, également suivi par la chambre de Dordogne. Alors on va commencer par vous. Tu peux lui donner le micro Aurélie s'il te plaît ? Donc pour... Pouvez-vous commencer par nous présenter un peu votre exploitation ? Oui, bien écoutez, moi je me suis installé en 1978 et je pense que la retraite va arriver cette année ou l'an prochain. Et donc j'ai deux fils qui vont reprendre derrière. Et c'est eux qui ont été surtout à l'origine de cette démarche-là. Il faut dire qu'on est passé en agriculture raisonnée à partir des années 95. Et puis donc on était très satisfait. Il y avait un groupe qui fonctionnait très très bien, qui fonctionne encore d'ailleurs sur la région de Bergerac. Et puis, personnellement, chez nous, on a eu deux drames successifs en cinq ans. C'est-à-dire qu'on a deux collaborateurs qui sont morts de cancer. Un en 95 et un autre âgé de 38 ans en 2001. Et là ça nous a beaucoup, beaucoup, parce qu'on était très liés forcément. Ça nous a vraiment posé cette question, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et bon, c'est vraiment particulier. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais chez nous c'est arrivé comme ça. Donc à partir de là, toute cette démarche de dire, se poser la question de la toxicité, de toutes ces choses-là. Et est-ce qu'une bouteille de vin, même qu'elle soit aussi bonne qu'on veuille, est-ce qu'elle mérite qu'on se retrouve devant un cercueil avec deux orphelins ? Donc c'était très traumatisant. Ensuite, j'ai un fils qui a fait un stage en Allemagne, pendant un an, dans un vignoble du Palatina, et qui était un bio depuis 25 ans. Et il m'a dit, écoute, il faut passer un bio. Je lui ai dit, tu sais, un bio en général, au bout de cinq ans, on est en redressement judiciaire. Donc bon, on a discuté longtemps. Et il m'a amené là-bas, et j'ai vu de la vigne efficace, j'ai vu de la vigne bien tenue, j'ai vu des raisins, j'ai vu du résultat. Mais ce n'est pas seulement le bio de dire, on passe, on fait du cuivre et du soufre, c'est tout un ensemble. Et je rejoins les viticulteurs de tout à l'heure, c'est aussi la gestion de l'herbe, c'est la gestion du sol, c'est tout un tas de choses. Et donc à partir de là, ok, on a dit, on va passer un bio. Donc on s'est converti en 2006, on a été certifié en 2009. Et puis, effectivement, j'ai fait toute une liste, mais on pourrait en reparler. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, le bio, il y a aussi des contraintes, il y a aussi des limites. Et on se dit, peut-être qu'il faudrait aller encore au-delà. Alors les limites, disons les avantages du bio, c'est d'une part limiter les risques, deuxièmement, éviter le risque judiciaire, parce qu'on a aussi un voisin qui a eu un problème avec un salarié malade. Et puis ça s'est terminé en cours de cassation, avec 150 000 euros d'indemnité. On se dit que si ça doit nous arriver, c'est pas possible. Et puis il y a aussi une évolution de la législation et des épis, comme vous connaissez. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes responsable au bout du compte. On vous a dit que les produits étaient dangereux, on vous a dit que vous devez vous protéger. Or, si vous savez commencer de monter dans un tracteur avec tout ce qu'il faut pour fonctionner, il y a un moment ou un autre, quelque chose qui échappe, et à un moment ou un autre, on sera responsable. Et il faut fournir les fiches d'exposition au risque, et il y a toutes ces choses-là. Donc on se dit, traiter, c'est bien, mais le moins possible. Et puis, même si on peut supprimer, on supprimera ça. Après, il y a le cuivre, en bio. Voilà le problème du défi du cuivre. Du bio, c'est le cuivre. C'est le cuivre, parce que d'abord, c'est pas forcément assez efficace. Si on veut diminuer les doses, ça a aussi un impact sur la qualité des raisins, surtout en blanc, on a la moitié de la production en blanc. Et en plus, le cuivre, c'est sur les sols. Donc on se dit qu'il faudrait supprimer le cuivre. Il n'y a pas 30 solutions. On a réfléchi à tout ça, et puis on s'est renseigné un peu. Puis voilà, on s'est dit, les variétés résistantes, ça peut être une solution. Donc en 2014, on a planté un hectare et demi de variétés résistantes, avec du muscaris et du calcis 0,4. Le calcis 0,4, je crois, est un cours pour l'optation de la VATE. Le muscaris, j'ai vu qu'il est un peu plus connu, puisqu'il était dans les fiches. Et puis, on a récolté. Alors on a eu une année de référence. J'ai vu Laurent Colombier, qui est dans la salle, tout à l'heure, la chambre de agriculture, il nous font référence chez nous l'année dernière. C'était une année très, très, très difficile pour le milieu. Et c'est vrai que dans le protocole de suivi avec la chambre de agriculture, avec l'agrobieux périgord, il y a aussi des micro-parcelles non traitées. Et il n'y a pas eu de problème. Donc, quand on a fait 13 traitements, mille d'une ou en bio, et c'est par celle-là, on passe devant, on ne traite pas. Quand on se tape, parce que c'est vrai, on finit par être esquinté physiquement, on se dit, voilà, si on peut un jour ou l'autre, il faut commencer. Mais quand on y a goûté, on se dit, plus de traitement. Il y a autre chose à faire. Occupons-nous des sols, occupons-nous de la vinification, occupons-nous de la plante, occupons-nous de tout un tas de choses. Mais ça, et quand j'entends parler les généticiens, quand je vois le boulot génial qu'ils font, l'exposé qu'on vient d'avoir, je me dis, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je me dis, il va y avoir un développement encore, et on peut envisager un nouveau tournant pour la viticulture. Et ça, c'est merveilleux. Vous avez des interrogations par rapport à ces variétés, ou est-ce que l'information que vous avez actuellement est suffisante ? Alors nous, on les a choisis d'abord, parce qu'on a une partie de vignore blanc blanc, et on avait deux orientations. On a un cépage local qui s'appelle la muscadelle, avec des arômes muscas, un petit peu, donc c'est pour ça qu'on s'est orienté vers le muscaris. Et on a le sauvignon blanc et le sémillon, qui sont des arômes tuolés, surtout. Et là, c'est pour ça qu'on a pris aussi ce qui se trouvait, mais il se trouve que le calciste 04 était disponible, et finalement, on a pris le calciste 04 pour travailler dans ça, cela. On n'a pas encore beaucoup vinifié, parce que l'année dernière, il y avait quelques raisins. Donc on attend plutôt cette année pour avoir un protocole vraiment bien de vinification. Mais les interrogations, je trouve que ce qui est génial, c'est l'accompagnement qu'on a, c'est-à-dire que le réseau OSCAR, justement, nous fait au fur et à mesure de l'évolution, des fiches techniques qui nous présentent la réaction de la plante, les symptômes de ces plantes-là par rapport aux pathogènes. C'est-à-dire qu'une tâche de mildiou sur un cépage résistant, ce n'est pas la même chose que sur un cépage viniféra. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc là, j'avoue qu'on se pose des questions, mais on est rassuré, parce qu'on sent qu'il y a un très, très bon encadrement. Et puis, on voit surtout un potentiel de résistance de la plante qui est surprenant. C'est vraiment surprenant. Alors, bien sûr, je suis d'accord qu'il faut surveiller, qu'il n'y ait pas de contournement. Mais on fait aussi, je pense que l'expérimentation qui a lieu en Cognac, où ils ont aussi beaucoup avancé, et on se dit qu'avec un programme minimum de 2, 3 traitements, peut-être, bien ciblés sur le black row, par exemple, puisque c'est aussi un pathogène chez nous, ça permettrait justement de passer toute cette période intermédiaire qui va peut-être durer 10, 20 ou 30 ans, avant d'avoir vraiment des cépages complètement résistants. mais on pourrait avancer beaucoup dans la diminution de tout au point de vue des traitements, du tassement du sol, de l'énergie, du temps passé, de la mécanisation. On pourrait diminuer tout ça assez rapidement en étant vigilant et en se disant, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura d'autres cépages qui seront encore plus performants. Mais je trouve que ça vaut la peine de démarrer maintenant. Et à ce niveau-là, nous, on n'a pas tellement de crainte. Sauf la crainte, ça a été un petit peu pendant 2 ou 3 ans quand il y a eu cette période administrative qui est un peu compliquée. Donc il a fallu un petit peu se faire connaître et expliquer ce qu'on voulait faire. Mais pour le moment, bon, voilà. Oui, la réglementation, pour ceux qui ne sont pas trop initiés, c'est grandement clarifié sur les mois précédents. Et effectivement, les gens qui ont été un peu précurseurs sur les variétés résistantes se sont retrouvés face un peu à un vide juridique parce que tout n'était pas forcément prévu par rapport à cette expérimentation souhaitée de manière urgente par les viticulteurs sur des variétés qui n'étaient pas inscrites dans un catalogue français. Merci, M. Cuisset. Aurélie, tu as aussi au moins un viticulteur qui teste des variétés résistantes. Est-ce que tu peux un peu nous témoigner de ton expérience à ce sujet ? Oui, alors en fait, dans le cadre du réseau des filles que j'anime depuis 2014, j'accompagne les Vignobles du Cour, qui est une exploitation qui est située en Gironde, au cœur de l'Entre-deux-Mers. Le siège social est à la dos. Et c'est une exploitation, c'est en fait une entreprise familiale qui comporte plus de 420 hectares de vignes et qui produit différentes appellations, Bordeaux, Bordeaux-Sup, Entre-deux-Mers, mais également Montagne-Saint-Emilion et Castillon. Et en fait, cette exploitation, enfin cette entreprise, est très sensible en fait à l'impact de ces pratiques sur l'environnement et sur la santé en premier lieu de ses salariés, mais aussi globalement sur la santé de l'homme. Et donc, après avoir été certifié ISO 9001, après avoir été certifié ISO 14001, ils se sont rapidement posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire encore plus pour réduire notre impact, réduire les phytos. Et en fait, l'agriculture biologique, ils ont considéré que ce n'était pas une solution qui était adaptée à leur exploitation, puisque plus de 420 hectares, donc quand on arrête les herbicides, ne serait-ce que ça, ça devient un véritable casse-tête. Donc en fait, ils sont partis sur les cépages résistants. Et en 2014, ils ont fait le choix de planter deux variétés de cépages résistants, le calcis 04, comme vous. Et voilà, parce qu'en fait, ce cépage a un profil aromatique qui est proche du sauvignon. Et donc, comme ils sont dans l'entre-deux-mer et que c'est un vin qui a un profil tiolet, du coup, ça les intéresse. Et ensuite, en cépage rouge, du Cabernet Jura, qui, selon eux, était un cépage qui se rapprochait le plus des variétés qu'on avait, enfin, des cépages qu'on a dans le bordelais. Donc 1,3 hectare de calcis 04 et 1,7 hectare de Cabernet Jura. L'objectif, en fait, des vignobles du cours, c'est bien de... En fait, au-delà de la réduction en tant que telle des fongicides, c'est de développer un nouveau modèle viticole. Donc, à travers ça, en fait, l'idée, c'est d'étudier ces cépages-là à travers un système de culture. Donc, ils ont fait ce choix d'avoir un moindre impact sur l'environnement. Donc, ils ont arrêté les herbicides sur ce total de 3 hectares. Et ils ont gardé quand même une conduite traditionnelle qui est faite dans le bordelais, alors que d'autres viticulteurs sont partis sur d'autres modes de conduite, comme par exemple la taille mécanisée. Voilà. Et moi, dans ce cadre-là, je les accompagne sur le suivi de ces parcelles. Ensemble, on observe les parcelles et ensemble, on discute des stratégies et du système de culture qu'ils souhaitent développer. Et ils ne sont pas à zéro phyto, ils font quand même... Voilà. Ils ne sont pas à zéro phyto. C'est-à-dire que, en fait, les vignobles du cours ont deux inquiétudes vis-à-vis des cépages résistants. La première, c'est cette histoire de contournement des maladies, des gènes de résistance, d'ailleurs, qui ne sont pas connues sur ces cépages-là. Je crois. Et donc, en fait, ils ont fait le choix de faire deux traitements systématiques. C'est-à-dire qu'ils font un premier traitement à la fleur, au cuivre et au soufre, et un deuxième traitement, début et raison, un peu comme ce qui est fait dans la stratégie pod-medium. Et ça, bien sûr... Et en plus, il faut ajouter à cela les traitements obligatoires cicadelfla, essence dorée. Donc, avec une commercialisation prévue en 200 IG ? Voilà. 200 IG, avec la mention issue d'expérimentation. Et ils ne doivent pas mentionner les noms des cépages sur leur bouteille. Mais par contre, ils peuvent développer tout un argumentaire, tout un argumentaire marketing sur le bienfait, en fait, la bonne culture de leur vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils sont en train de développer. Et donc, deuxième inquiétude des vignobles du cours, c'est cette partie commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils pensent qu'avec les clients qu'ils ont historiques, ils vont arriver à... Ils arriveront, en fait, à... En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent, à vendre 5-10% de leur production. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le client est prêt à acheter ce type de vin ? Et jusqu'à quel point ? Est-ce qu'on peut imaginer un modèle de viticulture où on pourrait avoir ces cépages résistants sur 30% de vignobles ou 50% ou 100% ? Ça, on ne sait pas. D'autant plus quand on est sur un territoire où on est quasiment à 100% sur une commercialisation en AOC et où, du coup, la clientèle n'est pas forcément habituée, enfin, ne vient pas forcément sur ce type de bassin viticole pour chercher des vins sans hygiène ? Oui, oui. Et c'est une autre façon de commercialiser aussi. Exactement. Tu t'as été obligée d'adapter ton conseil sur ce type d'exploitation ? Ça remet pas mal en question, le métier de conseiller, parce qu'en fait, déjà, on se retrouve à des cépages qu'on n'a jamais vues. Donc, voilà. Donc, en fait, ma première inquiétude, ça a été de savoir reconnaître ces fameuses nécroses. Parce que j'avais la fameuse grille, là, avec ces toutes petites photos, mais concrètement, à quoi ça ressemble en vrai sur ces cépages-là en plus. Donc, voilà. Moi, j'ai la chance de faire partie du réseau des filles et de pouvoir rencontrer des acteurs d'un peu partout. Donc, j'ai pu, avec les vignobles du cours, aller visiter les parcelles de l'INRA de Bordeaux, notamment grâce à Laurent Delière, pour voir à quoi ça ressemblait. Alors là, du coup, on a vu une diversité de cépages résistants. Donc, on a bien été formés. On a pu voir ces fameuses nécroses, mais on a vu également d'autres maladies qui pouvaient se développer sur ces types de cépages. Et puis, ce qui était aussi intéressant, c'est que j'ai pu aller cet été sur le domaine de la Colombelle, la famille Pujibé, dans l'Hérault, qui, en fait, cultive ces cépages-là sur des vraies parcelles, culturelles, même sur des îlots, puisque le calci 0,4, je crois que c'est sur un îlot de plus de 5 hectares. Donc, ça permet de voir comment se comportent ces cépages-là en condition réelle de production. Et de voir ces cépages-là, en plus, et de voir les symptômes de nécroses, et de midiou et d'oïtum. Et de maladies qu'on n'a plus l'habitude de voir aux vignobles, et que, du coup, on a un peu du mal à reconnaître. Alors, plantation 2014 chez Vignobles-Ducour, donc, jusqu'ici, ce qu'on a pu observer, c'est un développement de l'érinose. Alors, un petit peu sur le calci 0,4, mais beaucoup, en fait, sur le cabernet Jura, puisque là, ça a engendré des dégâts à hauteur de 25%. En fait, l'érinose, moi, en tant que conseillère vide-école, je considérais ça un peu avec mépris. Je me disais, bon, ben, ça se développe sur feuilles, et puis, bon, des fois, on en voit sur du cabernet sauvignon, mais c'est pas bien grave, on s'en fiche. Et en fait, là, j'ai été surprise, parce que ça s'est vraiment développé sur grappe, et ça a vraiment desséché toutes ces fleurs, et donc ça n'a pas amené à faire des baies, et donc du raisin. Voilà. Donc ça, première surprise. Après, il y a les galféloxériques qui se développent sur le feuillage, mais bon, pour l'instant, ça pose pas de problème. En tout cas, il n'y a pas eu de défoliation. Je sais que sur certains cépages, il peut y avoir ces phénomènes-là. Ça n'a pas été observé chez Vignobes-Ducourg. Et puis, je n'ai pas encore vu une anthracnose ou d'autres maladies de ce genre, mais on n'est pas à l'abri. Yonel, est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau XP sur les variétés résistantes ? Alors, au niveau du réseau XP, il y a 4 sites qui ont des systèmes qui intègrent des variétés résistantes. La plupart sont des variétés polygéniques pour le milieu et le idiom. Sauf un site, il me semble, où on a des variétés bouquets, donc monogéniques. La grosse originalité de ces dispositifs, c'est que ce sont les premiers dispositifs où on va pouvoir faire une évaluation vraiment exhaustive de ces nouvelles variétés à une échelle vraiment représentative du vignoble. et en fait, toute la méthodologie de suivi, elle repose sur une évaluation multicritère. C'est vraiment la valeur ajoutée de ces dispositifs où on va en fait acquérir des données autant agronomiques qu'environnementales, que sociologiques, etc. Après, ces dispositifs, c'est également des supports pour d'autres projets de recherche. Je prends l'exemple de Colmar. On a par exemple instrumenté une parcelle où on va pouvoir récupérer les eaux de ruissellement et de percolation. Donc on va pouvoir faire un suivi exhaustif de la qualité de l'eau. Et enfin, on en a déjà parlé, ces dispositifs vont vraiment permettre de faire un suivi de la durabilité de ces résistances dans le temps. où on va pouvoir prélever des souches de mildiou. Ça a déjà été évoqué. C'est le cas notamment à Colmar où on a même mis à l'intérieur de ces systèmes, on a mis quelques parcelles élémentaires où en fait, on a fait une... on a mis, on va dire, un assortiment de variétés qui ont différentes associations de gènes de résistance, dont le fameux gène RPV3 qui a été contourné. Et donc, on va pouvoir voir dans le temps comment réagir ces vérités. Et puis, bien sûr aussi, on va pouvoir évaluer sur le moyen long terme le comportement face aux maladies secondaires. On a dit déjà pas mal sur le sujet. Il y a quelques premiers résultats qu'on peut mettre en évidence aujourd'hui ou pour l'instant, c'est sur du long cours ? Alors, pour l'instant, rien de très original, de plus de ce qu'on a dit. Mais depuis 2013, ce qui ressort, c'est qu'il y a une très bonne maîtrise du mildiou et de l'oïdium. Alors, pour l'oïdium, pour l'instant, la résistance, heureusement, elle est totale. Pour le mildiou, on peut observer des symptômes. Dans certaines années où il y a des fortes pressions, on va pouvoir observer des symptômes caractéristiques, on en parlait avant, qui sont des symptômes un peu particuliers. Généralement, ce sont des tâches qui ne sont pas sporulentes. On peut en observer sur feuilles, sur grappes. Mais généralement, pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact sur les rendements. Pour les maladies secondaires, malheureusement, certaines années, on peut avoir des gros soucis de black rot. Ça a été le cas à Bordeaux, je crois. On a eu des très importants dégâts. On l'a vu aussi sur le réseau. Alors, hors défi, sur nos parcelles restent durs. Les premières années, il n'y a pas trop de soucis. Et puis, quand l'inoculum est présent ensuite dans les parcelles, ça devient vraiment un très gros souci. On peut avoir une destruction totale de la récolte. Et pour la crotte, avec une progression, c'est-à-dire la première année, on en voit un peu. Et puis, très, très rapidement, c'est exponentiel. Et ça devient un général. Enfin, il faut traiter. Tout à fait. Si on ne fait rien, au bout d'un certain nombre d'années, ça peut être 100% de la récolte. Sur le réseau des filles, on est allé jusqu'à 40% de dégâts. Mais à très long terme, ça peut être plus. Donc, le zéro phyto sur les variétés résistantes, c'est plutôt illusoire. Alors, comme on l'a dit, sur le court terme, c'est tout à fait envisageable. Sur le court terme, une parcelle qui vient d'être implantée, c'est tout à fait envisageable. Par contre, sur le long terme, à la fois pour les problématiques de durabilité, et puis pour ces maladies émergentes, il est, comme le disait mon voisin, il est tout à fait conseillé de réaliser un à trois traitements. Après, ces traitements, évidemment, on peut les raisonner en termes de règles de décision. Et c'est justement la valeur ajoutée aussi de ces dispositifs défis où on va pouvoir travailler justement sur le positionnement des traitements, le choix des produits, avec un travail qui peut être fait, pourquoi pas, qui est en cours, qui a débuté, sur tout ce qui est produits alternatifs, par exemple, les produits stimulateurs des défenses, le biocontrôle. Et puis, bien sûr, la prophylaxie pour le black rot est très importante, l'élimination des momies de grappes atteintes sur les parcelles. Merci. Loïc, deux questions en une, ou l'inverse, je ne sais pas. On vient de parler de résistance partielle et de résistance totale. Est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer le... s'être d'autres qualités agronomiques et organoleptiques ou est-ce que le graal, c'est quand même la résistance totale ? Dans l'ordre, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde... Enfin, il faut d'abord expliquer résistance partielle, résistance totale. On a différents types de résistances. On a, François pourra corriger, on a ce qu'on va appeler des résistances basiques, qui sont un peu pourquoi, finalement, tous les pathogènes ne se développent pas sur une plante. Sur la vigne, il y a des tas de choses qui viennent se planter mais qui ne vont pas se développer, qui ne vont pas être pathogènes. C'est ce qu'on va appeler les résistances basiques. Après, on a les résistances, comme je vous ai montré, qu'on va appeler gêne pour gêne, avec une reconnaissance. Alors, celle-là, il y a des risques de contournement. Et puis, après, en fait, le tout se mélange un peu. Il y a des débats scientifiques. Mais on va se retrouver, effectivement, avec des résistances qu'on va appeler totales. RON1, en France, parce que aux Etats-Unis, il a été contourné, est total. C'est-à-dire, quand le sport vient se poser sur la feuille, il ne se développe pas du tout. Alors qu'on va avoir des résistances partielles où on va avoir un léger développement. On va voir des nécroses qu'on va pouvoir même voir à l'œil de temps en temps. Ou un peu de midiou tardif, non sporulant, qui, là, on va plutôt classer dans les partiels. Donc, ça fait un ensemble de catégories. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que si ça tient et que tu as plusieurs gênes, s'il y a un peu de développement, mais je crois qu'on l'a dit ici, finalement, le viticulteur, maintenant, est prêt à accepter qu'il y a un peu de dégâts. Et que, au final, le viticulteur, il prend aussi un risque en plantant des variétés résistantes. Donc, que ce soit qualitatif et s'il peut vendre son produit, je mettrais plutôt ça en avant. Avec, derrière, l'Observatoire Oscar, si on arrive à maintenir et qu'on est prêt à faire des traitements, l'aspect qualitatif et économique de l'exploitation passe un peu avant. Même si les résistances, il ne faut pas les perdre. Il y a quand même cet aspect-là. Donc, on ne joue pas avec le feu, mais on peut quand même utiliser des variétés si elles sont intéressantes. Je ne sais pas si ça répond entièrement à la question, mais voilà. Oui. Derrière ça, l'idée aussi, c'est qu'on n'est pas en train d'offrir à la profession la solution miracle, mais une solution supplémentaire qui est très séduisante, mais qui ne sera pas... On est vraiment sur un des leviers et tout ce qui est fait dans les fermes des filles, etc., sont aussi des choses... On rajoute une pierre à l'édifice. Le mur, c'est aussi les traitements. C'est la façon de... C'est tout ce qui est fait au niveau des prototypes qui sont testés dans les fermes des filles. On n'oppose pas les deux et on ne jette pas l'un et l'autre. Les deux vont ensemble et ça permet d'avancer. Oui, parce qu'après, tu n'en as pas parlé, Aurélie, mais il y a aussi, par exemple, chez Ducour, il y a une des deux variétés. Les bois sont très mous, c'est compliqué de passer la machine avant d'en jette d'en. Oui, exactement. C'est le cépage local 6.04 qui est en fait assez cassant. Et donc, la réflexion qu'ont les vignobles Ducour, c'est de se dire qu'ils ont fait ce choix de travailler les sols, notamment sous le rang, puisqu'ils ne veulent pas faire d'herbes vicines. Donc, du coup, est-ce que c'est le bon itinéraire ? Est-ce que c'est la bonne manière de gérer leur sol ? Et donc, ils sont en train de partir sur une réflexion de faire de l'enherbement total ou en tout cas, de mettre de l'enherbement sous le rang, quitte à gérer après la concurrence de l'herbe en gérant les intérans et en apportant, en faisant pourquoi pas, des engrais verts, des choses comme ça. Voilà. Et ce ne sont pas des variétés très productives, ce qui fait que pour faire des vins sans IG, on est des fois un peu en limite de rendement... Enfin, il faut atteindre des rendements pour que ça soit rentable qui ne sont pas toujours évidents à atteindre. Oui, alors là, on en est au tout début, donc on ne peut pas nous dire de conclusion. Pour l'instant, sur le blanc, ça a été cette année. Sur le rouge, beaucoup moins. On verra. Enfin, le temps nous dira ce qu'il en est. Tu voulais compléter, François ? Juste par rapport à la question que tu as posée à Loïc, c'est vrai que dans plein d'autres systèmes, pour d'autres cultures, on utilise le levier de la résistance variétale. C'est vrai qu'en gros, comme tu l'as montré, il avait été mis de côté. De fait, on travaille sur des viniféras. L'idée, c'est vraiment de l'intégrer à nouveau, mais comme un levier qui n'est pas omnipotent. C'est d'où toutes ces discussions qu'on a. L'idée, c'est de l'assembler. Donc, la combinaison cépage, environnement et puis mode de conduite. Tu gardes le micro pour nous présenter les principaux enjeux de la recherche liés au déploiement de ces variétés. Oui, on les a déjà dit. Je pense que tout le monde en a parlé. Monsieur Cuisset en premier. C'est vrai que le premier enjeu qui nous importe, c'est la durabilité des résistances. Il faut 15 ans pour faire une variété. Il ne s'agit pas de la planter et que 5 ans après, elle soit contournée. Donc, on sait qu'il y a eu des contournements. On le sait pour un QTL du mildiou, le RPV3. Il est documenté. On imagine qu'il va y avoir d'autres mécanismes d'adaptation. Le pathogène, on l'a vu, pour les fongicides, est capable d'aller s'adapter assez vite. ça ne compromet pas forcément l'utilisation des variétés, mais ça nécessite de réfléchir à comment les assembler avec les autres leviers. Donc, la durabilité des résistances. Pour les résistances totales, ça veut dire s'il y avait un contournement sur un oïdium, par exemple, et une variété qui va bientôt sortir, ça voudrait dire zéro maladie du jour au lendemain de l'oïdium. D'une résistance totale, on partirait sur un contournement. Et pour les résistances partielles, c'est ce qu'on appelle l'érosion des résistances. Ça veut dire qu'on a un phénomène d'agressivité du mildiou qui augmente. Ça veut dire qu'il est de plus en plus capable de réduire l'efficacité de cette résistance. Malgré tout, ce qu'on observe, nous, depuis maintenant cinq ans, c'est que les cépages résistants sont très efficaces. Puisque des cépages comme Bronner ou Muscaris, donc c'est RPV10, on a des réductions de 90% de sporulation du mildiou. Même si on observe cette érosion. Et le deuxième enjeu, c'est les itinéraires techniques, on en a parlé. C'est en gros la maîtrise de toutes les maladies secondaires qui vont pouvoir apparaître dans ces... Et puis trouver les meilleures combinaisons, traitements, positionnement des traitements, etc. pour maîtriser ces maladies secondaires. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été assez illustré, je pense. Est-ce que tu peux un peu nous décrire les questions de recherche qui émergent suite au déploiement de ces variétés ? Pour nous, sur la recherche, il s'agit de comprendre ce qui se passe en fait. Donc l'idée, c'est d'abord de quantifier les phénomènes qui arrivent au champ. Donc comme je l'ai dit, les pathogènes s'adaptent. Dans le cas du mildiou, c'est des résistances partielles. On peut mesurer cette érosion. Donc ici, l'idée, c'est vraiment d'avoir un monitoring qui permette de... On est dans un cas unique, historique, où on va déployer des résistances. On peut donc avoir des collections d'isolas ou de situations vraiment qu'on va pouvoir suivre dans le temps. C'est assez unique, je dirais. Et l'idée, c'est d'en profiter pour mesurer ces érosions de résistances partielles, sachant que c'est quand même en agriculture quelque chose d'assez mal connu. On a beaucoup utilisé les résistances totales, alors qu'en fait, je pense que le généticien pourra en témoigner. Il y a beaucoup de résistances partielles, peut-être plus que de résistances totales. Et l'idée, c'est que même elles pourraient être plus durables, associées de manière intelligente dans des génotypes. Donc c'est une connaissance importante sur les résistances partielles qu'on va acquérir là. D'autres recherches qu'on a, c'est par exemple essayer de comprendre les mécanismes génomiques. On a vu tout le travail en génomique qui est fait sur la vigne. Il faut faire la même chose sur les pathogènes et comprendre quels gènes du pathogène sont impliqués d'érosion par exemple ou de contournement. Est-ce qu'ils sont spécifiques à un cépage ou est-ce qu'on érode à peu près toutes les résistances quantitatives et puis quels gènes derrière. Ça permettrait d'avoir des marqueurs par exemple de pouvoir caractériser rapidement une situation. On a un chercheur à l'INRA de Bordeaux qui travaille sur des modèles maintenant de déploiement des résistances dans l'espace, la connectivité des paysages pour voir combien de résistances en pourcentage de vignomes résistants il faut déployer selon le gène de résistance en question pour limiter l'évolution des populations de pathogènes par exemple pour le dire un peu concrètement. Oui parce que ce qui se passe sur des cultures qui ne sont pas pérennes comme c'est qu'on joue sur les rotations on joue sur des parcelles plus petites pour avoir une hétérogénéité au sein des résistances qui permettent d'éviter le contournement ce qui est compliqué avec la vigne c'est qu'une fois que c'est planté c'est planté pour 20, 30, 40, 50, 80 ans et que du coup on va être obligé également peut-être de travailler sur le déploiement et d'avoir un déploiement entre guillemets intelligent de façon à diversifier les variétés au sein d'un bassin viticol L'idée c'est que les modèles pourraient nous permettre d'éclairer ces choix encore qu'il faille faire beaucoup de travail et acquérir pas mal de données c'est d'ailleurs l'objet de l'observatoire qu'on met en place Alors justement il y en a déjà deux personnes qui en ont parlé de cet observatoire le suspense est à son comble donc vas-y rentre un peu dans le détail d'Oscar Une présentation rapide l'idée c'est que il fallait aller plus loin que les VATE qui ont été faits jusqu'à présent qui concernent quelques centaines de cèpes et de regarder ce qui se passe quand on plante le cépage en condition de production donc ce que vous avez fait et de le faire le plus précocement possible donc l'idée l'ambition c'était finalement d'arriver à donner un cadre un peu plus structuré à ces expérimentations que les gens font de manière individuelle voilà et donc comment on va partager cette information comment on peut travailler tous ensemble donc l'idée c'est que sur la base du volontariat on agrège des personnes qui ont planté des cépages qui vont être bientôt inscrits tous les cépages en cours d'inscription les inras bien sûr mais également les cépages on va dire entre guillemets étrangers d'Allemagne d'Italie aussi il y en a des gens qui ont planté en grandes parcelles voilà et puis l'idée c'est d'avoir des parcelles dans toutes les régions viticoles de France pour avoir le maximum de diversité agroclimatique on va dire voilà les objectifs de l'observatoire c'est ça c'est la surveillance donc comme je l'ai dit la surveillance de l'érosion des résistances sur la base d'un monitoring ça veut dire collecte d'échantillons et un certain nombre de tests réalisés au laboratoire pour essayer de surveiller en gros l'évolution du comportement des populations de pathogènes donc c'est un gros boulot quand même également la surveillance des nouvelles problématiques sanitaires on en a parlé donc black rot anthracnose et rhinose tout ce que vous voulez et tout ce qui est en train de réapparaître et de réémerger quand on arrête de traiter c'est bon c'est assez intéressant quand même il faut arriver à le maîtriser donc avec les itinéraires techniques et ça c'est le deuxième objectif regarder donc le comportement agronomique de ces cépages et puis essayer d'imaginer les meilleures conduites en fonction du climat et des objectifs de production voilà les grands objectifs et alors les conseillers qui sont dans cette salle ou les viticulteurs qui souhaiteraient s'impliquer dans le réseau il faut qu'ils fassent comment ? et bien il faut qu'ils se déclarent c'est sur la base du volontariat donc Laurent et Laurent principalement reçoit des demandes ou va voir les gens pour un voilà je vais donner son 06 qui s'affichera non c'est la base du volontariat donc de toute façon il n'y a pas tant de personnes aujourd'hui qui plantent des grandes parcelles mais on les invite tous à venir rejoindre le réseau pour partager l'expérience et pour participer à ce suivi on va dire merci il y a d'autres trucs qu'on pourrait dire j'ai peut-être oublié des choses tu as encore des trucs à dire attends je regarde je voulais juste rajouter quelque chose je ne parle pas des cépages qui sont soit des cépages reste dur ou des cépages étrangers je parle de ce qui est en cours de création il y a autre chose aussi dans la création variétale c'est que finalement on va sélectionner sur la résistance mais on peut sélectionner sur d'autres critères il faut peut-être les réfléchir en amont donc c'est ce qu'on appelle entre nous les idéotypes et ça finalement on va avoir le raisonnement inverse on ne va pas vous donner ce qui est inscrit dans l'AOC pour que vous fassiez un profil de vin qui vous intéresse c'est en fonction du profil de vin on va essayer de voir ce qu'on peut vous proposer comme cépage donc dans la plupart des croisements qui sont faits les stades 2 il y aura environ une centaine d'individus qui sont résistants donc on peut raisonner en disant je pense ces trois là je fais un mélange ou celui là m'intéresse en fonction du profil du vin donc je pense que pour les viticulteurs c'est un cheminement un peu inversé par rapport aux habitudes c'est plus contraint par le cépage comme de toute façon ça va être nouveau il va falloir avoir une bataille pour l'inscrire autant le réfléchir avec l'ensemble des caractéristiques et en partant du produit final et ça je pense que c'est un point important sur la création variétale sorti de l'aspect résistance c'est qu'il y a aussi de la nouveauté et possibilité de faire de nouvelles choses ou de vous aider dans votre production au quotidien c'est à dire penser au port droit qui est finalement quelque chose qui peut être intéressant parce qu'on parle du KL06 qui est cassant ou port retombant c'est des choses qu'il faut penser en amont pour qu'on ne se retrouve pas avec des choses qui ne marchent pas parce qu'on vous apporte de la résistance mais au final ça ne colle pas du tout avec le produit ou avec votre façon de travailler Merci de votre participation et puis on va laisser la parole à Christian Huy pour conclure Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo